Bienvenue à Espace Mouchagaloussa, 19 décembre 2015. Nous sommes très très heureux ici de recevoir notre jeune coqueluche, notre jeune designer, Lily Création, Lily Ouattara de Lily Création. Elle est ici pour un jour pour présenter un peu ses créations. Et c'est vraiment magnifique, nous sommes vraiment très très heureux de la voir ici à Espace Mouchagaloussa. Et si Lily est là, c'est grâce à notre chère Clotilde Andri. C'est elle qui a tout coordonné. On ne pouvait pas être ailleurs qu'être aujourd'hui à l'Espace Mouchagaloussa pour magasiner pour le temps des fêtes, pour découvrir les créations de Lily et aussi de tous ses beaux artistes. Organiser cette activité, ça prenait un espace. L'art, la mode s'embrasse. Parce que qui dit mode, dit art. Et qui dit art, dit Espace Mouchagaloussa. Parce que c'est vraiment la maison de l'art afro-contemporain à Montréal. Bonjour à tout le monde, c'est Lily Création à Montréal. Lily Création, jeune créatrice en provenance de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous faisons les tenues et sciencellement de tissus africains avec plusieurs modèles des sacs, des bracelets que nous proposons. Nous essayons d'allier africanisme à modernisme, pour donner quelque chose de beau, de pouvoir réactiver en fait le pain qui était autrefois étiqueté comme un tissu de vieux. Donc nous revenons avec des modèles assez jeunes, pour pouvoir satisfaire tout le monde. Ce sont des sacs, comme vous le voyez, fait essentiellement de pain wax en Vlisco, qui sont prêts à porter pour aller dans les soirées, même à l'école, aller au travail. Nous avons aussi des bracelets là, que nous pouvons assortir avec certaines tenues. Nous avons des bonnets, comme il fait froid en Montréal, voilà, qui sont pratiques à porter. Et ici, nous avons des jupes, que nous pouvons porter à toutes sortes d'occasions, c'est-à-dire mettre des hauts dessus. Ils sont essentiellement faits en pain wax, des pantalons aussi faciles à porter dans l'hiver, comme en été. Ici, nous avons des différents colliers, qui sont très pratiques à mettre. Je les essais, pour que vous voyez. Voilà, essentiellement faits de pain africain. Nous sommes basés à Bijan, Côte d'Ivoire, mais représentés aux Etats-Unis. Nous avons fait spécialement le déplacement ici à Montréal pour vous proposer nos différentes tenues. Nous sommes très heureux d'être à Montréal pour montrer nos différentes collections. À l'espace Mouchagaloussa, nous accueillons beaucoup de clients, qui sont émerveillés par nos différentes créations, où tout le monde peut y trouver son goût, jeunes, hommes, vieilles personnes, enfants, etc. Je suis venue chercher des vêtements, parce que j'ai des vêtements et puis des accessoires pour les fêtes. Voilà, donc j'ai trouvé un sac qui est très joli. Je suis vraiment contente. Moi, je ne la connaissais pas. Ce sont mes enfants qui connaissaient déjà, qui avaient déjà de l'expérience avec elle. Voilà, mais elle fait de très jolies choses. J'ai pu essayer quelques vêtements là. Vraiment, c'est très joli. Stéphanie, secourie, je viens de la Côte d'Ivoire. Lily est Ivarienne comme moi. Et j'ai vu ses créations sur des amis, sur la page Facebook. Donc j'ai aimé ce qu'elle fait. Donc quand j'ai appris qu'elle venait ici, je suis venue pour voir ce que je pouvais prendre pour l'aider, pour contribuer un peu à la promotion de la culture africaine qu'elle fait. C'est vraiment intéressant de voir des jeunes qui font la promotion de la culture africaine. C'est intéressant. Donc comme j'adhère à cela, c'est pour ça que j'ai fait l'oeil. Moi, c'est Kulevaline Donama. J'aime la création de Lily depuis Abidjan. Parce qu'elle est la petite soeur à mon amie, Touré. J'aime bien cette jupe. Vraiment, j'aime ça. Je suis très contente de la retrouver ici. Ça fait un plaisir de voir qu'elle avance. Lily Ouattara de Lily Création, au-delà d'être une soeur, c'est vraiment l'étoile montante de la mode africaine. Elle a remporté un prix pour Vlisco. Vraiment, c'était tout un honneur pour nous parce qu'elle fait vivre le wax, elle fait vivre le pagne dans des coupes occidentales, au coloris de l'Afrique. Merci, Clotilde. Tout ça, ici, cadre avec l'esprit d'espace Mouchagaloussa, qui est un esprit d'ouverture, où l'art, en fait, toute la création, en fait, il n'y a aucune frontière entre les formes de création. Donc, la mode, c'est de l'art aussi. Et nous, on est toujours très, très heureux d'accueillir des jeunes artistes, des jeunes créateurs, parce que c'est ça l'avenir. Et nous, nous mettons non seulement les racines de l'Afrique, mais on met aussi en valeur les ailes de l'Afrique. Et Lily, c'est la liberté, c'est la création, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. Et nous sommes vraiment très, très heureux de l'accueillir ici, à l'espace Mouchagaloussa. Enfin, nous espérons accompagner Lily dans son cheminement et les jeunes. Et je pense qu'elle a vraiment de l'avenir. Et nous, on sera là pour lui mettre un peu du vent dans les voiles. Sous-titrage Société Radio-Canada